Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc on se retrouve dans Hunter X Hunter dans l'épisode 28 parce qu'en fait j'ai décidé de skipper l'autre épisode étant donné que c'était juste une récapitulation encore une fois. Puis qu'est-ce que j'allais vous dire en fait c'est que étant donné qu'il y a eu un problème hier et que j'ai dû poster la vidéo plus tard j'ai décidé pour me faire pardonner de faire deux épisodes pour demain de plus donc non pas de plus, en tout donc au lieu qu'il y en a un épisode seulement il y en aura deux donc on va tout de suite commencer pour le premier épisode justement dans la tour céleste et c'est parti Wow, elle est gigantesque Eh oui, c'est la tour du tournoi céleste 999 mètres de haut, 251 étages Wow C'est la quatrième tour la plus haute du monde Et c'est là qu'on va pour s'entraîner Mais tu penses que quoi on est venu faire un voyage touristique On a dépensé tout l'argent qu'on avait pour acheter nos billets de dirigeable Il faut qu'on en gagne ici, on n'a pas le choix On démarre de zéro dès qu'on aura débarqué Ça marche, j'ai compris Bon, tant mieux Alors, allons-y D'accord Donc, entrer dans l'arène On va rentrer tout de suite, j'ai hâte de voir Oh, la file d'attente est interminable S'ils sont tous là pour s'inscrire, on en aura pour des heures Oh my god, c'est vrai Enfin des vrais combats Sérieux ? Faut pas traîner Ouais, t'as raison Les numéros 1973 et 2055 sont prigués de se présenter sur le tatami 1 C'est moi le 2055, j'arrive Je dis j'arrive mais j'ai un de ses tracks, je sais pas comment je vais faire Gon, t'as passé la porte de la vérification Oui Dans ce cas Qu'est-ce qui nous attend ? Hé petit, tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou et te dégarpire T'es pas dans un bacassat, t'es sur un tatami Envoie-le chez sa mère Ici, c'est l'arrêt du niveau 1, nous évaluons les nouveaux combattants Vous avez 3 minutes pour éliminer votre adversaire et remporter la victoire Qu'est-ce que la porte de vérification va nous apporter dans ce combat ? Je me traduis en bouillie, mais avant tu vas goûter à mon direct du droit Non T'as passé la porte de la vérification ? Dans ce cas, pousse ton adversaire de toutes tes forces Sérieux ? Le pousser de toutes mes forces Depuis quand Gon est devenu aussi fort Il a juste poussé à peine son adversaire Puis il a revolé jusqu'au fond C'est quand même assez impressionnant Impressionnant Et oui, t'en as eu grâce à la porte Oh, mais je vois que tu es déjà monté jusqu'au 200ème étage Tu viens de faire un combat absolument superbe Bien, alors, va au 180ème étage Non, je préfère le 50ème Pourquoi ça ? Je veux prendre mon temps Oh, donc c'est pas le seul enfant qui est fort Tiens, prends ça Je t'autorise à aller jusqu'au 50ème étage Je vous remercie Je m'appelle Zushi Eh bien, il est formel, lui Moi, c'est Kiroua Et moi, c'est Gon Est-ce que pour un enfant ? Jure, on est au 25ème étage Je vous ai vu combattre tout à l'heure La classe rapide, efficace, le top niveau, quoi Toi aussi, tu sais sûrement te battre Et ça, en plus, il est tout petit Oui, t'as raison Pas complètement J'ai encore beaucoup de progrès à faire Tu as bien suivi les principes de mon enseignement Donc c'est son maître Merci, c'est un grand honneur Maître assistant, votre chemise est... Oh, il faut la rentrer Un promettre Ah oui, alors c'est Kiroua et Gon Je suis enchanté Moi, c'est Wing Enchanté ! Je croyais que Zushi était le seul enfant A venir combattre dans cette tour Et vous alors, pourquoi êtes-vous venu ? Eh bien, disons que c'est pour... C'est pour devenir plus fort Mais comme on n'a plus du tout d'argent C'est aussi pour essayer d'en gagner un peu Kiroua connaissait déjà la tour céleste Ah oui, vraiment Si vous êtes arrivé jusqu'ici C'est que vous devez être fort et courageux Tenez, c'est ce que vous avez gagné pour vos victoires C'est tout ? C'est que ça ? Bah, c'est pas encore demain qu'on sera riches Ça, tu l'as dit quand même My God ! Je pensais un peu plus quand ils ont pris S'ils disaient qu'on allait gagner beaucoup Par contre, à partir du niveau suivant Si tu perds, tu ne reçois rien Mais au cinquantième étage, tu peux gagner cinquante mille génisses Cinquante mille ? Ça fait quelques beaux billets, ça Ouais, c'est pas mal Au centième étage, c'est au moins un million de génisses Quoi ? Au-delà du cent cinquantième, on peut facilement encaisser dix millions Dix millions, tu dis ? Mais la dernière fois, t'es pas monté au deux centième étage ? Dix millions ? Au deux centième étage ? Et au deux centième, combien tu gagnes ? Un milliard ? Ça, je peux pas te dire Parce qu'en fait, j'ai abandonné J'ai laissé tomber dès que je suis arrivé au deux centième étage Mais je sais que quand j'ai gagné au cent quatre-vingt dixième J'ai reçu près de deux cent millions de génisses Deux cent... Deux cent millions ? Qu'est-ce que t'as fait de cet argent ? Ouais ! Dépenser en bonbons, en dizaines de paquets de bonbons Je peux pas croire, il a dépensé tout son argent pour des bonbons ! Comment ça se fait ? Oh my god ! Comment on peut dépenser autant d'argent Et finir tout son argent en bonbons ? Ça fait pas de sens ! Non, franchement là, c'est vraiment waouh ! Et puis c'était il y a quatre ans, il ne reste plus rien aujourd'hui Deux cent millions pour des bonbons en quatre ans ? En quatre ans ! Bon, allez, on va à la salle de repos maintenant Parce qu'on aura sûrement un autre combat vu qu'on n'est pas blessés Il faut en profiter pour se reposer un peu Je peux pas croire qu'il a dépensé tout cet argent en quatre ans Et en plus, seulement en bonbons Et bah, et bah... Les gars, on peut être tranquille de toute façon On gagnera facile, contre n'importe qui Oh, tu crois ? Eh, Kiroua ? Oui, pardon Kiroua, parle moins fort Numéro 2054, Kiroua Vous voyez, ils n'ont pas tardé à appeler Et numéro 1863, Zushi Quoi ? Oh non, ils vont pas s'affronter tous les deux Pas de chance Je suis prêt C'est un honneur de te combattre Peut-être, mais c'est pas un bon tirage pour toi Mais il te restera les autres combats Salut, à tout à l'heure C'est n'importe quoi Il dit ça comme si... Il dit ça comme si c'était toujours... Rendez-vous au soixantième, promis ? Il dit ça comme si il allait déjà gagner Oh my god J'aurais pu éviter de lui mettre encore plus la pression Je vous propose de regarder sur cet écran un résumé rapide de leur combat Kiroua s'est défait en un éclair de son adversaire Un seul coup a suppi pour lui assurer la victoire Et va et va Et va et va Et va et va Mon dieu Qui va gagner ? Je suis sûr que c'est Kiroua Mais j'ai quand même J'ai quand même hâte de le voir Signe d'une bonne maîtrise de sa méthode, combattant expérimenté. Malgré tout, il ne représente pas une menace pour moi. Quiroir avance vers son adversaire, il ne semble pas le craindre. Wow, déjà ? Désolé, Zushi, mais je compte bien aller au 150e étage en n'utilisant que ce coup-là. Deux points accordés. Oh là là, Quiroir a pu taper son adversaire du moment. Pourquoi il va se lever, là ? Il va se lever au combat, si la vie de l'un des concurrents est en danger. Il l'a mis au... Il a mis K.O. ! Personne ne s'en relève. Ouais. Tu continues ? Oui. Mais comment il l'a fait ? Zushi se relève, il peut continuer le combat. Oh, tu qu'il agit encore plus hot. Ça m'étonne. J'ai peut-être manqué de force ou de précision. C'est encore la même attaque. Zushi est au tapis. Il n'est pas K.O. S'il se relève avant que le juge lui accorde. Eh ! Wow, pour de vrai, le petit est vraiment dur. Mais ça, tu l'as dit, mon petit. Parce que franchement, Quiroir est vraiment dangereux. Quelle affaire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Mon dieu ! Il crie fort, lui ! Je suis même surpris qu'elle a réussi à crier tellement que ça a fait mal aux gens. Eh, Quiroir, je suis là, attends-moi ! Regarde ça, j'ai gagné 60 000 génies. Et toi, combien ? Au fait, t'en as mis du temps, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Rien de particulier, juste un petit contre-temps avant de conclure. Tu sais qu'il est plus fort qu'on croyait, Zushi ? Non, non, pas du tout. Il a des capacités. Un jour, il sera très fort. Mais il doit attendre. Aujourd'hui, il était une cible facile pour moi, ses coups étaient lents. Je pouvais le frapper autant que je voulais. Pourtant, je n'ai pas pu le mettre KO. J'ai gagné au point, en frappant assez fort. Mais lui, lui, il s'est toujours relevé. Et puis, lorsqu'il a changé sa garde, j'ai ressenti la même sensation désagréable qu'avec mon frère. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti qu'il y avait danger. Il doit y avoir une technique ou quelqu'un qui... C'est peut-être son maître. Il a parlé de reine. De quoi il parle ? C'est quoi le reine ? Je te l'avais pourtant dit et répété, Zushi. N'utilise pas ton reine pour le moment. Je suis désolée, maître. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne voyais pas partir ses coups tellement il était rapide. C'est simple et clair comme de l'eau de roche. Il ne faut pas utiliser son reine avant d'atteindre le dernier étage. Hum, non, il y a quelque chose d'autre. Il ne restera que les plus forts, les combattants supérieurs. Tu sais quoi ? On va modifier notre objectif. Hein ? Moi aussi, je veux atteindre le dernier étage. Sérieux ? Genial ! En fait, c'était mon objectif depuis qu'on est arrivé ici. Oh mon dieu, Gon, Gon, Gon. Nouvelle victoire par KO en un seul coup de Kirua. La série continue. Oh, regardez ce qui se passe dans la reine B. Gon a encore envoyé un adversaire au tapis. Il l'a mis KO, bien sûr. Depuis leur entrée en compétition il y a trois jours, ces deux combattants totalisent 10 victoires et sans prendre un seul coup. Ils viennent à l'instant d'atteindre le centième étage. C'est une nouvelle étape pour eux. Kirua avec son tranchant de la main Egon avec sa force de pousser semble irrésistible. Ils balaient tout sur leur passage. Je me demande si on va avoir un combat entre les deux. Qui peut s'opposer à eux ? Qui aura la technique ? Jusqu'à maintenant, ils ne sont jamais combattus. Super, on a une chambre rien que pour nous. Wow. C'est pas mal. On a pu avoir la tête pour l'argent ou l'hôtel maintenant. C'est pas si simple que tu crois. Je vais te dire pourquoi. Si on descend en dessous du centième étage, on perd la chambre. Entre réussir à monter au centième étage et réussir à y rester, il y a une grande différence. Le niveau change à partir de cet étage. Il change beaucoup. Il change à ce point-là ? Il y a plus davantage ici qu'à tous les autres niveaux inférieurs. Donc tout le monde s'accroche. Tout le monde cherche à ne pas redescendre. Pour certains, tous les moyens sont bons pour ne pas perdre. Les roublards et les malhonnêtes ne manquent pas. Si on tombait contre ces petits malins, ça ralentirait notre progression. Oh non. Alors fais bien attention, Gon. Protège-toi. Sérieusement ? Ah mais il a quand même réussi malgré tout. Je crois que je me suis inquiétée pour rien. Tu avais raison. J'ai jamais vu autant de zéros alignés l'un derrière l'autre. La semaine dernière, on riait moins. On était fauchés. J'ai pas trop le moral, moi. Pourquoi ? Tu sais, je suis déjà venue ici. Et ça m'a pris deux mois pour atteindre le cent cinquantième étage. Alors que toi... Oui, mais à l'époque, tu étais petit. Tu n'avais que six ans. Oui, c'est ça. Mais mon corps, il est encore jeune, je trouve. Ah, au fait, je ne t'ai pas dit. J'ai vu Zushi à la télé tout à l'heure. Oui, moi aussi. Visiblement, il est toujours au cinquantième étage. C'est un peu chien, je trouve. C'est quoi ce renne qui a provoqué cette congestion ? Mais il est encore jeune. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Je vais mener ma petite enquête. Inutile. On le découvrira sûrement si on continue de monter. Il y a plus rapide. On va le demander directement à Zushi. Le renne est l'un des quatre grands principes de base. Les quatre grands principes permettent de développer l'énergie présente dans chaque être vivant. Tous les arts martiaux partagent ces principes. Connaître le ten, apprendre le zetsu. Connaître le renne, atteindre le hatsu. Il ne comprend rien. Même moi, je ne sais même pas c'est quoi ça fait. Et moi, je n'ai rien compris. Zushi, depuis quand es-tu devenu un maître capable d'enseigner aux autres ? Bah, c'est que... Écoutez-moi bien, les garçons. Il y a un dicton qui dit, celui qui ne connaît qu'à moitié quelque chose, le comprendra moins que celui qui ne le connaît pas du tout. Il est moins dangereux de ne rien savoir que d'en savoir trop. Non, mais je comprends bien qu'est-ce qu'il est en train de dire le maître. Mais moi, c'est maintenant que je veux savoir. Parce que c'est lié au secret de la force de mon frère. Ce frère dont tu me parles, utilise-t-il aussi le naine ? Je ne sais pas ce qu'est le naine ou le renne, mais je voudrais bien le savoir. Je voudrais pouvoir le comprendre et pouvoir le maîtriser. Si tu nous l'expliques point par point, nous prendrons les bons automatismes et nous le découvrirons par nous-mêmes. J'accède à ta demande. Suivez-moi jusqu'à mon hôtel. Il a dit qu'il allait accepter, mais je trouve ça quand même un peu... J'ai vraiment hâte au prochain épisode. Je ne sais pas c'est quoi le naine, ni même le renne, mais j'ai hâte de connaître c'est quoi. Je suis prêt à parier que c'est quelque chose qui va vraiment amener plus au combat qui se font actuellement. Un peu comme dans Naruto. Donc, pour l'instant, ça va être tout. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.